Mais il ne reste plus à présent qu'une voie dont on puisse parler, c'est celle du « il est ». Sur cette voie, il est de fort nombreux repères, indiquant qu'échappant à la génération, il est en même temps exempt de destruction, car il est justement formé tout d'une pièce, exempt de tremblements et dépourvu de faim. Et jamais il ne fut et jamais ne sera, puisqu'au présent il est, tout entier à la fois, un et un continu. Car comment pourrait-on, origine quelconque assignée au « il est » ? Comment s'accroîtrait-il ? Et d'où s'accroîtrait-il ? Je t'interdis de dire ou même de penser que le « il est » pourrait provenir du non-être, car on ne peut pas dire ou penser qu'il n'est pas. Quelle nécessité l'aurait poussé à être, ou plus tard ou plus tôt, si c'était le néant qu'il avait pour principe ? Aussi faut-il admettre qu'il l'est absolument, ou qu'il n'est pas du tout. Jamais non plus la force attachée au discours ne pourra concéder que du néant procède un être susceptible à lui de s'ajouter. Aussi dit qu'il lui a, l'enserant dans ses liens, de naître ou de périr, ôter toute licence. En fait, elle le tient. L'arrêt en la matière stipule simplement « il est » ou « il n'est pas ».